Bonjour, je m'appelle Adam et je fais un podcast pour un cadre scolaire et c'est possible de vous interviewer. Qu'est-ce que vous pensez de l'addiction aux écrans ? C'est pas bien, c'est pas bien parce que l'addiction elle ramène des mauvaises choses. Déjà la dépression et même c'est-à-dire l'élève, il reste pas concentré chez les études, il se réveille pas le matin. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... c'est-à-dire c'est des trucs négatifs que positifs. Ok, merci. C'est mon avis, voilà. Et le sport c'est bien. Pour vous, c'est quoi l'addiction aux jeux vidéo ? C'est jouer plus de 4 heures d'affilée. Déjà je pense que les jeux vidéo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont des aspects extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'un joueur de jeux vidéo peut gérer tout un tas d'informations très différentes qui viennent de partout et il arrive à tenir compte uniquement des infos essentielles. Et ça, ça s'apprend en faisant des jeux vidéo. Et donc les jeux vidéo servent à des choses intéressantes et on peut apprendre des choses avec les jeux vidéo qu'on n'apprendra pas autrement. Qu'est-ce que vous pensez de l'addiction au travail ? Quel travail ? Scolaire ? Ou bien... Professionnel. Professionnel ? Moi, personnellement, j'ai jamais été addict au travail et je pense... Je ne pense pas que ça devrait être une addiction parce que le travail, ça devrait avant tout être une passion, quelque chose qu'on aime faire. Et ça ne devrait pas en fait tourner à une addiction parce que l'addiction, forcément, après, t'as des côtés négatifs. Ça fait qu'après, en fait, tu voudras toujours faire plus et après, ta santé mentale, tout ça, ça ne va pas forcément couler avec le travail. C'est-à-dire, quel genre d'addiction au travail, enfin, ça se manifeste comment ? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Voilà, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler d'addiction au travail, donc je ne sais pas du tout. Oui, oui, l'addiction du travail, ça existe, je pense, dès le... Enfin, ça peut exister dès le plus jeune âge, dans le système avec le principe des notes et tout. Et le fait qu'on ne soit que rapporté à ça et tout, ça peut provoquer chez certaines personnes, chez certains élèves, à ne penser qu'à ça et être complètement addict au travail, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada